hey what's up les gens c'est dodo sciences nouvelle vidéo j'avais fait une vidéo dans les débuts de le mystère de mars maintenant c'est le mystère de jupiter aussi allez participer à mon concours je vous dis d'avance s'il vous plaît abonnez-vous likez cette vidéo et commentez-la alors on va tout de suite comme on sait si on prend ça d'une manière très intéressante jupiter si elle aurait obtenu assez de matière pendant sa formation ben elle aurait été une étoile en part entière en gros comme le soleil fait qu'elle serait enflammée puis dans notre système solaire ben on aurait eu deux étoiles parce que pour les gens qui savent pas le soleil c'est une étoile bon pis aussi ben le soleil puis jupiter ils ont des conditions de vie que sur la planète terre serait extrême en grosse température vraiment extrême genre pas genre des 20 degrés puis des moins 20 genre vraiment comme exemple comme des 50 degrés peut-être même plus là puis ben si nous on aurait c'est les conditions de soleil puis de jupiter sur notre planète on serait pas là on serait pas là partout puis si vous le savez pas aussi mais c'est la planète la plus massive puis elle a bien failli être une étoile puis tout ce qui manquait à jupiter pour être une étoile tout simplement de la masse parce que lorsqu'un corps est gazeux puis qui est assez gros ben sa puissance gravité change des atomes d'hydrogène en hélène comme le soleil puis ça va faire un noyau aussi que dans le noyau les conditions il va être les conditions de température il voit puis de pression il va être assez important pour introduire un processus de fusion nucléaire ce qui veut dire qu'avec tout ça c'est comme ça que le soleil s'est enflammé puis oui parce que le ciel était assez grosse quand jupiter n'était pas assez grosse fait que son noyau il n'a pas pu changer les atomes d'hydrogène en union puis aussi ben c'est ça comme le fait notre soleil puis alors ce corps là ben il est une étoile fait exemple une masse juste comme environ une masse 13 fois juste 13 plus importante aurait suffi pour créer une étoile puis jupiter elle aurait été appelée la naine brune parce que compare au soleil jupiter elle est quand même petite puis comparé aux autres planètes dans terre mars plutôt maintenant est rendu aussi une planète puis elle aurait été une une gigantesque planète et c'est ça mais compare au soleil non puis on dit souvent que ce sont des étoiles ratés parce que jupiter dégage la lumière et de la chaleur mais on prend un noyau en fusion fait qu'exemple sur jupiter ben il va avoir il va avoir des diamants il va avoir attendre il va avoir des diamants il va avoir même des arbores boréales puis aussi là si son noyau pas fusion c'est faute d'avoir une masse pas assez grande sa masse est pas assez grande si si jupiter elle aurait été environ je dirais 70 à 80 environ plus lourde plus lourde ben elle aurait vraiment été devenue une une véritable étoile en gros puis ben notre système solaire a été donc un système binaire où deux étoiles tournent autour d'une même centre de masse de masse jupiter le soleil aurait tourné autour d'une même centre de masse de masse de masse puis ben juste seulement rien dit que les conditions auraient permis à la vie de naître sur la terre parce que deux étoiles qui sont vraiment chaudes dans le même système solaire c'est chaud c'est chaud genre il y aurait pas eu genre des 20 degrés là sur la terre il y aurait eu des gros 50 60 même peut-être 70 80 degrés fait peut-être selon moi peut-être qu'il y aurait eu des petites bactéries qui seraient développées par rapport à ces chaleurs-là ces conditions-là mais sinon nous là on serait vraiment un peu là fait que si t'as aimé la vidéo lâche un gros pouce bleu abonne-toi à ma chaîne like mes vidéos c'est ça puis commente-les ciao 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 ciao